C'est parti. Rebonjour, mesdames et mesdemoiselles. Il y a encore des hommes avec nous, Sébastien. Oui, mais tu sais... On a compris. Enfin bref, je suis Albert Albert. Et moi, Sébastien Patate. Bienvenue sur JM9. D'ailleurs, merci à tous d'avoir rejoint notre fabuleuse émission. Et pour commencer, la surprise du chef. Ah. Fantastique, merci. Et il ne s'est pas trompé. Magnifique. Il ne sera pas viré. Bon. Chers téléspectateurs, chers publics, pour notre premier émission en direct, on vous propose d'introduire la section verrie du lycée Jean Monnet. Bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi. Je m'appelle Gaëtan et je suis en verrie en décorateur sur verre. Très bien. On va te poser quelques questions. Donc, ça, tu n'auras pas de soucis avec ça. Tu veux dire que tu commences ? Mais bien sûr, merci. Alors, pour commencer, dis-nous, comment se déroulent les cours dans ta section ? Alors, on a des cours généraux et on a des cours à l'atelier. Donc, là, on fait tout ce qu'on veut mettre dans notre travail, notre pépé. Donc, parce que le pépé est complètement dans le verre, du coup. Et du coup, on a un prof, on a deux profs de verrie. Donc, on a deux heures, on a deux jours avec un bébé. Et qui nous donne du pépé. Il nous aide chaque jour à faire une pépé, à une minute qui nous donne des questions, qui nous répondent, qui nous aide beaucoup en cours. D'accord. Très bien. Donc, oui. Alors, combien d'élèves y a-t-il dans ta section, justement ? Alors, on a une classe entière de 30 élèves y a-t-il en deux parce qu'il y a la classe de verre à chaud, donc les souffles, et la classe de déco. Donc, nous, on est 15 dans chaque classe. Très bien. Peut-être que tu pourrais préciser un petit peu la différence entre les verres à chaud et les verres à fond. Alors, les verres à chaud, ils travaillent simplement le verre fondu. Donc, ils vont travailler pour faire des boules, des soufflets, ou des verres. Et nous, le verre à fond, on a tout simplement des plaques de verre qu'on va soit tailler, soit découper pour faire plusieurs formes. On peut faire tout et n'importe quoi avec du verre, donc que ce soit chaud ou froid. Très bien. Super. D'accord. D'accord. Et donc, finalement, quel type d'épreuves tu pourrais avoir au bac ? Alors, au bac, on a des épreuves où on nous donne un TP à faire. Ce sera jugé par des cristalleries. Donc, ce sera un gros stress. D'accord. Parce que le moindre détail compte. Très bien. Peut-être que tu pourrais nous parler de quel type de projet que tu peux mettre en d'abord en verre. Alors, en verre, en ce moment, du coup, on est sur un TP et on fabrique un damier. Donc, comme celui-ci. Très joli damier. Là, on n'a que le plateau parce que je n'ai pas on n'a pas fini encore. Moi, je suis en train de faire les pions qui vont être aussi poli, peint. Donc là, on a du peint, on a poli, sablé. Et il peut y avoir aussi de la taille. Donc, sur les verres, on va tailler pour faire des motifs, donc des fleurs, des étoiles, pardon, ou même plein de décroits. On a plein de motifs différents. Très bien. D'accord. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. On te libère. Merci beaucoup. Je tiens à préciser quand même à notre public et à nos chers téléspectateurs actuellement en direct que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez utiliser le chat actuellement ouvert et surtout le site du lycée Jean Monnet qui vous permettra d'avoir toutes les informations que vous désirez. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, nous introduisons les élèves de la section Science de l'ingénieur. Tu m'as coupé. Je me suis fait ça. Ok. Donc, bien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Eh bien, moi, je suis Nolan. Je suis en première générale avec les options Math, Sciences d'ingénieur et Physique. Très bien. Et toi ? Moi, je m'appelle Roclan. Je suis en seconde générale avec Options Sport et Easy. Très bien. Donc, vous aussi, on vous posez quelques questions. Vous nous faites face à très bien se passer. Bien sûr. Donc, alors, nous allons commencer par les mêmes questions que l'interview précédente. Comment se déroulent les cours dans votre section ? Ça se déroule bien. Là, on a commencé à faire de l'Arduino et on prépare un concours l'AcroScience qui aura lieu bientôt en mai. D'accord. De l'Arduino, tu as dit ? Oui. Tu pourrais peut-être préciser en quoi ça consiste. En gros, on crée des programmes pour tester plusieurs choses. Par exemple, allumer des lampes en chaîne ou faire tourner un moteur. Très bien. D'accord. Au niveau, peut-être, de la répartition des heures de cours justement, parce que comment ça se déroule niveau heure de cours ? Vous avez quoi comme enseignement en SI ? En SI, on a 4 heures de SI. En première, on a 2 heures réparties avec un prof. Donc, on est plus sur la mécanique et 2 heures réparties sur une autre journée où on est avec un autre prof et on sait plus de l'informatique donc avec l'Arduino comme Franklin l'a dit notamment. Pas de soucis. D'accord. Alors, justement, on voulait savoir combien y a-t-il d'élèves dans votre classe ? Donc, on est au total une vingtaine. Je n'ai plus le chiffre exact mais on doit être dans une vingtaine et l'ambiance globale est très très bonne on va dire on rigole bien on est tous bien soudés il y a une très très bonne ambiance. Très bien. Et en seconde du coup il y a combien d'élèves avec vous ? Une vingtaine aussi et pareil il y a une très bonne ambiance. C'est très bien. Parfait. Et donc, finalement, quel type de projet vous pouvez faire au cours de l'année ? Alors, donc, en seconde, donc nous on a fait un projet sur une joualette où on doit améliorer le confort notamment des personnes handicapées avec un siège qui s'incline même si suivant le dénivelé en répondant à beaucoup de problématiques et notamment celles du prix donc celles des matériaux des moteurs donc tout ce genre de choses qui après on peut poursuivre notamment là en première pour arriver à faire un concours pour gagner 1000 euros donc pour le lycée. D'accord. Très bien. Très bien. Et bien, je suppose que je vous remercie tous les deux en tout cas pour vos renseignements. C'est très intéressant. Merci à vous. On va vous libérer aussi vous deux vous pouvez y aller. Je tiens encore une fois à remercier notre équipe pour mettre en oeuvre ce projet qui a demandé beaucoup de préparation. C'est vrai. Je tiens également à repréciser encore une fois que si vous avez des questions n'hésitez pas à vous adresser aux élèves de SI le jour des portes ouvertes et peut-être aussi sur le site du lycée. On enchaîne directement avec la section mélec. Enchanté. Bonjour. Présente-toi un petit peu ce que tu fais. Alors, je m'appelle Evan Riva je suis en terminale mélec et du coup, je vais vous présenter ma session. Oui, allez, vas-y, présente ta section. Eh bien, alors ma session, c'est tout simplement tout ce qui touche à l'électricité et à tous ces environnements connectés. On va apprendre que ce soit industriel ou domestique en passant par tout ce qui est dans l'infrastructurel et aussi dans la domotique. Pas de souci. C'est très bien. D'accord. D'accord. Mais finalement, comment se déroule tes cours ? Mes cours, alors la plupart du temps on va être en atelier. On est à peu près 8 heures par semaine en atelier. Même si à côté on va être répartis sur les maths, la physique, on a un peu de français, un peu d'art appliqué. En fait, ça va être surtout pour la science. On va être énormément fixés sur la science. Après, sinon les heures d'atelier ça va être pour avancer dans nos projets. Ou pour avancer sur nos TP et nos travails de groupe. Très bien. En termes d'élèves, est-ce que tu connais à peu près l'effectif en tout cas dans ta classe ? Alors dans ma classe en terminale, on est une vingtaine. Je sais qu'il y en a un peu plus dans les autres classes. Donc dans les classes un peu plus basses donc selon les premières. Très bien. Et au niveau des heures de cours ? Alors moi, personnellement, je suis apprenti donc je travaille le mercredi après-midi. Il y a moyen de faire en apprentissage ma filière et par contre, on peut très bien la faire en initial sans passer par apprentissage. Parfait. Je t'en prie. Au niveau des projets, est-ce que tu as une idée du type de projet que vous pouvez mettre en œuvre peut-être aussi pour l'année de terminale ? Alors pour l'année de terminale, on a notre chef d'œuvre qui est, c'est ce qui va être noté, c'est ce qu'on présente à l'oral et du coup, du coup, ça va être là où on travaille sur une machine à croquettes et après sinon, on a d'autres, d'autres petits CCF ou alors même juste d'autres projets que ce soit avec les verriers ou les personnes qui viennent en Erasmus. Très bien. Ça va être intéressant d'un coup. Et au niveau des... Ah, il y a une question peut-être du téléspectateur ? Est-ce qu'il y a des projets en collaboration avec d'autres filières ? Alors du coup, la question, y a-t-il des projets en collaboration avec d'autres filières ? C'est... Alors pour l'instant, on a eu un projet avec les verriers où on devait construire une plateforme lumineuse pour mettre en valeur leur projet. Donc c'était avec les verriers et les Allemands qui sont venus du coup ici. Très bien. J'espère que ça répond à vos questions. Chers téléspectateurs. Et sinon, au niveau des épreuves de ton bac, comment ça se passe ? Quel type d'épreuve tu pourrais affronter si j'ose dire ? Eh bien, la plupart du temps, ça va être en fait, on doit forcément avoir la moyenne sur le pro et le général. Enfin, surtout sur le pro, en fait, on doit forcément avoir la moyenne. Et après, si on n'a pas la moyenne sur le pro, on rate totalement. Mais bon, on l'a appris pendant trois ans. Et après, sinon, le général, ça va être pour essayer de prendre plus de points. Par contre, il n'y a pas que l'atelier ou même juste la technologie qu'on va apprendre qui compte en tant que en tant que pro, il y a aussi le PSE, il y a aussi tout ce qu'on va faire, que ce soit en fin de chimie, juste comme ça. Très bien, un point. Eh bien, je suppose que c'est tout pour nous. Oui. On va te libérer. Merci à toi d'être venu. En tout cas, si vous avez plus de questions, n'oubliez pas que les médex, c'est aussi une section qui est disponible le jour des portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Je suis sûr que vous allez adorer leurs réponses. On enchaîne immédiatement avec les ferronniers. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et donc, vous êtes nombreux. Alors, présentez-vous, chacun votre tour. On commence par vous. Eh bien, je m'appelle Améthyste et je suis en seconde ferronnerie, métallerie, serrurerie. D'accord. Voilà. À vous. Je m'appelle Guéhane Kermur, je suis en terminale BMA ferronnerie d'art mais en alternance. Très bien. Ensuite, à vous. Bonjour, je m'appelle Justine Picodon, je suis en métallerie, serrurerie en terminale. Très bien. Bonjour, Sylvain Bernada, je suis enseignant ferronnerie et métallerie. Eh bien, c'est parfait, comme ça, on aura les réponses de tout le monde. Je te laisse commencer ? Très bien. Eh bien, du coup, la même question que les interviews précédentes. Comment se déroulent vos cours ? On commençait par là. Nous, c'est 50-50, sur un volume de 35 heures semaine du fait d'alternance et ça se confond avec une partie technique à l'atelier. Il y a aussi du dessin technique avec les cours de construction mécanique mais aussi de l'art appliqué, de l'histoire de l'art avec Madame Raspail. Très bien. En termes d'élèves, est-ce que vous avez une idée de l'effectif par année selon les niveaux ? Alors, suivant les différents niveaux, parce qu'on a le BMA, donc le BMA, en fait, nous, c'est le brevet des métiers d'art, c'est un bac pro qui peut se faire après un SAP. Cette classe fait partie avec la verria chaud, verria froid, plus la ferronnerie. Donc, nous, on a 10 élèves par section. Donc, ça fait une classe de 30, en fait. Après, chacun se dispatche dans les ateliers hors cours généraux. On a les CAP un an aussi, ou en ferronnerie, en ferronnerie ou métallerie. Là, c'est déjà des élèves qui ont déjà eu un CAP minimum ou alors bac et plus qui peuvent intégrer cette classe-là. Là, on est entre 15, environ 15 élèves. Et puis après, les CAP deux ans, donc sorties de troisième, pareil, c'est 16 élèves. 15, 16 élèves, ça dépend des années. D'accord. Très bien. Très bien. Ça fait pas mal quand même. Et quel type de projet vous auriez présente, enfin, mettre en œuvre du rendez-vous ? Merci. Alors nous, on a des chefs-d'œuvre. Donc on a un projet qui est donné par nos enseignants. Et ensuite, on doit le dessiner, l'imaginer et ensuite le réaliser en atelier. Donc on a eu, par exemple, on a eu des tableaux muraux à faire en métallerie. et là, on a pour projet aussi de faire des tables basses en métallerie. Et voilà. Pour nous, nos projets en terminale métallerie. D'accord. Personnellement, j'aimerais beaucoup être ferronnière d'art. Tout juste, ferronnière d'art, il n'y a pas forcément de débouchés particuliers que j'aimerais faire. Tout m'intéresse. Et même après, j'aimerais faire un BMA et plus tard, peut-être essayer la verrerie, etc. Très bien. Moi, il me plairait beaucoup dans un dernier reproche d'avoir ma propre entreprise, toujours en ferronnerie d'art avec potentiellement un peu de bronzerie. Parfait. Et vous, du coup ? Je dirais qu'il y a du travail un peu partout en France dans notre métier, surtout en métallerie. Après, ferronnerie, c'est un peu plus, je ne dis pas rare, mais c'est plutôt des personnes qui sortent d'études ou qui ont déjà travaillé dans des ateliers et qui montent leur atelier à eux. Mais de la ferronnerie et de la métallerie, on en trouve un peu partout en France. Parfait. Très bien. Eh bien, merci à vous d'être venue. Merci effectivement encore une fois. On vous libère. Vous pouvez y aller. Peut-être que tu pourrais repréciser quelque chose d'autre ? Mais écoute, mis à part le fait que toutes les informations se retrouvent sur le site du lycée Jean Monnet. Du lycée Jean Monnet, bien sûr. Tu en perds tes mots, ma foi. Moi, je suis... Pour toujours. En tout cas, il est temps d'introduire la section suivante, la section sciences laboratoires aussi abrégées en SL. Bonjour, mesdames. Bonjour. Présentez-vous toutes les deux à tour de rôle. Alors, moi, je m'appelle Elodie. Je suis en seconde générale avec l'option sciences laboratoires. Et moi, c'est Clara. Pareil, je suis en seconde générale ici. Parfait. Très bien. On va commencer avec les questions. Eh bien, voilà. La même question comme toujours, à chaque fois. Comment se déroulent vos cours, du coup ? Eh bien, nos cours se déroulent généralement sous forme de TP. Donc, soit par ordinateur ou par écrit. Et généralement, enfin, tout le temps, on ne fait que des TP. Par contre, en classe, il n'y a jamais rien en dehors des cours. D'accord. En termes d'heures par semaine, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente ? C'est peu. Enfin, nous, on trouve que c'est assez peu, mais c'est assez bien quand même d'avoir pas beaucoup d'heures par semaine parce qu'il y en a, ils vont souvent dire « Ah, c'est ennuyant, il y a trop d'heures. » Comme, genre, on n'a qu'une heure et demie par semaine, donc c'est assez court, mais c'est super intuitif, donc c'est plutôt pas mal. Oui, bah c'est tant mieux. D'accord. En termes du nombre d'élèves, est-ce que tu as une idée ? Moi, dans ma classe, parce qu'on est deux classes différentes, nous, on est à peu près une vingtaine, je dirais peut-être dix-sept par classe, et puis voilà. Oui, les nombres sont à peu près similaires, nous aussi, on a à peu près une vingtaine. Ok, parfait. Ça fait quand même une sacrée flopée d'élèves. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je commence à faire beaucoup. Quel type de projet vous pouvez présenter au cours de l'année ? Eh bien, on peut, là, en ce moment, par exemple, on travaille sur une enquête policière, donc avec des prélèvements d'empreintes, des prélèvements de cheveux, de sang, avec, enfin, puis voilà. Puis après... On a aussi prélevé de la terre pour l'étudier. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je ne sais plus. Mais on a fait, on a fait quand même beaucoup de choses, donc c'est assez bien. Oui, on a commencé à créer, on a fait des savons aussi, on a fait des... Oui, on a fait des savons, là, on va faire des parfums, normalement. Aussi, probablement, étudier l'eau. Donc, c'est assez cool quand même, comme cours. Oui, ça a l'air vraiment très intéressant. Oui, oui, oui. Alors, au niveau des débouchés, justement, des supérieurs, tout ça, est-ce que vous avez une petite idée peut-être de ce que vous voulez faire ou des renseignements sur ce que c'est ? Après, on peut partir après le bac en BTS ou après partir dans le cosmétique, donc, par exemple, créer des parfums, créer du maquillage. Donc, c'est assez cool pour ceux qui aiment ça. Faire des écoles d'ingénieurs, des écoles paramédicales, etc. Enfin, tout est... Il y a quand même pas mal de portes qui sont ouvertes. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. De rien. C'était un plaisir. Vous pouvez y aller, on vous libère. Je tiens à préciser que malgré le peu de connaissances que nous avons sur la section sciences et laboratoires, il est quand même très important de préciser que vous pouvez retrouver tous ces renseignements, je vais y arriver, tous ces renseignements sur le site du lycée Jean Monnet. Tout de suite, une interview un peu spéciale de M. Farget pour un projet qu'il tient à nous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, ce projet, c'est un projet qui s'appelle projet CARDI, c'est un projet innovant qui concerne essentiellement la classe de première générale en spécialité physique chimie. Et ce projet est axé autour de la rivière Alliée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le programme de physique chimie de cette année est axé sur des thématiques liées à ce contexte local. Donc, c'est vraiment un cours qui est vraiment contextualisé, qui est proche d'eux, qui leur parle, et qui est axé sur différentes thématiques autour de cette rivière. Donc, essentiellement, tout ce qui est cartographier la rivière Alliée, passer de l'eau de l'Alliée à l'eau potable, étudier les constructions d'ouvrages sur l'Alliée, telles que le chantier du deuxième pont de Moulin, par exemple. Ou alors, par exemple, ramasser des déchets plastiques, micro et macro plastiques sur des berges de l'Alliée. Et enfin, essayer de mesurer la profondeur du lit de l'Alliée par technique de sonar et mesure de pression. Donc, en fait, grâce à ça, on aborde tout le programme de physique chimie de première à travers cette thématique-là. Alors, ce projet, il a été initié au départ avant le début de l'année scolaire puisqu'il a fallu que je contacte différents partenaires extérieurs que sont la communauté d'agglos qui nous a permis de pouvoir visiter le chantier du deuxième pont de Moulin et la station de traitement des eaux de Moulin. Et puis aussi, le CEN Alliée, c'est-à-dire le Conservatoire des espaces naturels de l'Alliée qui va faire des interventions au lycée sur la qualité de l'eau de l'Alliée et qui nous a fait une intervention lors d'une sortie sur les rives de l'Alliée pour les déchets plastiques. Et donc, ça, c'est une opération qui s'appelle Plastique à la loupe et qui permet de faire ce qu'on appelle des sciences participatives, c'est-à-dire que des élèves vont aider des chercheurs à travers leur collecte à analyser des déchets plastiques qui arrivent sur nos berges. Et donc, ça, c'est une étude qui se fait de manière nationale sur différentes rivières de France. Et l'autre aspect de ce projet, c'est aussi la liaison avec les étudiants de la nouvelle licence PPPE, donc Préparation aux Professeurs à des Écoles, qui va intervenir avec les classes de première, justement, pour axer, cette fois-ci, plus axer sur la démarche d'investigation qui est la façon d'enseigner les sciences en classe d'école primaire, en cycle 2 et cycle 3. Et donc, ces étudiants de PPPE ont travaillé sur cette démarche d'investigation sur trois thématiques en fait, liées à notre projet que sont l'eau, les mélanges et le tri des déchets. Et donc, tout ce travail qui a été fait en amont va servir maintenant, ce sera la deuxième étape, c'est-à-dire que ces étudiants de PPPE volontaires qui ont participé à ce projet vont maintenant expliquer tout ce qu'ils ont appris aux élèves de première pour que ces élèves de première puissent à leur tour intervenir dans différentes classes d'école primaire qui se sont portées volontaires pour ce projet et donc vont intervenir durant le mois de mai selon trois demi-journées pour préparer des séquences et différentes séances de cours sur ces trois thématiques-là. Et enfin, pour valoriser ce projet, on a trois valorisations possibles, c'est-à-dire c'est la publication d'un article dans un magazine scientifique, l'exposition à la maison de la rivière Alliée, alors pour ça, les élèves de première vont réaliser des posters qui vont reprendre les six thématiques que je vous ai parlé et qui seront aidés justement par des élèves de STD2A pour créer ces affiches avec InDesign ou Illustrator pour ensuite exposer tout leur travail avec des vidéos qu'ils auront aussi réalisées à la maison de la rivière Alliée qui est cette exposition aura lieu à partir du 24 juin et la troisième valorisation c'est la présentation du projet à Exposcience à Montluçon qui va permettre d'expliquer tout le travail qui aurait été fait pendant l'année sur ce projet. Écoutez, très bien. Franchement, ça m'a l'air très intéressant. C'était très intéressant. Écoutez, je voulais juste rajouter comme on parle des différentes sections du lycée j'enseigne aussi en section euro donc présenter rapidement la section euro aussi c'est-à-dire que cette section euro c'est une section euro en physique chimie en anglais et donc les élèves qui participent à cette option c'est de la seconde à la terminale ils ont une heure de physique chimie à l'oral en anglais c'est essentiellement du travail oral sous forme de présentation peut-être d'articles scientifiques sous forme de présentation de différentes thématiques avec des thématiques générales comme l'univers les énergies l'environnement et climat et donc avec ça ils vont pouvoir présenter des expériences en anglais proposer des exposés sur ces thématiques-là et aussi à travers ça on a aussi la possibilité d'avoir des projets Erasmus donc des échanges avec différents pays tels que par exemple la Pologne et la Turquie en ce moment sur des thématiques style le vélo la musique qui fait intervenir de la physique chimie et donc ça permet aussi d'améliorer le niveau d'anglais et grâce à ça ça leur permet à la fin d'avoir en terminale un diplôme baccalauréat avec mention européenne qui leur permet de poursuivre leurs études à l'étranger ou de participer ou d'entrer dans des classes prépa en section internationale d'accord pas de soucis et bien écoutez on vous libère dans ce cas monsieur on vous remercie également très bien je précise également que si vous recherchez toutes ces infos vous pouvez toujours aller sur le site du lycée je remercie encore une fois notre équipe pour tout le travail exceptionnel qu'elle fait et tout de suite une filière que beaucoup connaissent et qui ma foi très connue du lycée la section art appliqué du lycée Jean Monnet bienvenue à vous bonjour bonjour donc présentez-vous Salomé Griaudet-Fontaine enseignante en design et métier d'art à appliquer au lycée Jean Monnet très bien Mathis D'Agostino Jamais élève en seconde avec option à appliquer parfait et bien on va vous poser quelques questions allez-y donc au niveau du déroulement des cours est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe donc en fait on a six heures de cours d'art appliqué au total en seconde donc ça fait trois heures le lundi et trois heures le jeudi donc c'est sur des heures en fait on va vraiment développer des projets avec différents thèmes et des concepts qui sortent de qui sont assez réalistes donc il y a eu un peu comme le festival des cabanes à Annecy il y a eu le festival aussi EuropaVox quand même donc en fait on a repris des concepts de la réalité pour développer des champs du design en fait très bien parfait au niveau du nombre d'heures justement je rebondis là-dessus est-ce que vous madame avez-vous une idée du nombre d'heures un peu plus quand on monte dans les niveaux est-ce que ça augmente justement en termes d'heures oui ça augmente on passe de six heures en option création culture design à 16 heures plus une heure en enseignement à rappliquer et en anglais donc c'est une co-animation donc c'est 16 heures plus une en première et 18 heures plus une heure en terminale et bien ma foi ça fait un sacré côté d'heures et bien et combien d'élèves peut-il y avoir dans une classe on est sur des promos de 35 élèves de la seconde à la terminale très bien au niveau des projets est-ce que tu as une idée peut-être vraiment du type de projet sachant que tu en as présenté quelques-uns du type vraiment de projet qui va être mis en oeuvre au cours de l'année en fait on aura un projet en fonction d'un champ de design différent donc on aura là on est sur le actuellement sur le design d'espace et micro-architecture donc avec le fameux projet cabane on aura aussi sur le design textile où on va essayer de combiner avec le design produit pour faire des objets un peu comme de la maroquinerie ou des accessoires et pour tout ce qui est vraiment design graphique tout comme ça on avait déjà vu les bases avec la mise en page la typographie dont la fiche sur Opavox qui en fait partie bah franchement c'est super d'accord très bien et madame quels sont à quel type d'épreuve les élèves peuvent-ils être confrontés pour le bac alors pour le bac en première ils auront les épreuves anticipées de français comme pour les autres filières puis après en terminale au mois de mars les épreuves de spécialité donc une épreuve d'analyse en design et métier d'art et une épreuve de conception et création en design et métier d'art donc avec des documents encore plus de documents à analyser et exploiter pour faire donc dans la première épreuve une analyse de documents sous forme de dissertation et dans la seconde des propositions d'hypothèses de création donc sous forme écrite et graphique et ensuite au mois de juin ils auront l'épreuve de philosophie et le grand oral avec des questions propres au design et au métier d'art très bien franchement super alors au niveau des débouchés Mathis peut-être que tu as des idées que tu voudrais nous préciser et madame est-ce que vous auriez peut-être des études supérieures ou des métiers peut-être à nous préciser moi déjà pour vraiment tout ce qui est post-pac j'étais vraiment dans l'optique de partir soit dans un le day-end-made design d'espace parce que vraiment c'est ce qui me plaît ce qui me passionne après je sais qu'il y a aussi plein d'autres filières différentes qui existent comme les DSA donc c'est les c'est les designers produits donc il y a aussi tout ce qui est autour des en gros il y a plein plein de filières qui existent après post-pac très bien puis peut-être quelques précisions à rajouter en effet il y a plusieurs possibilités donc après le bac qui peuvent s'orienter vers donc DDNMAD qui est le diplôme national du design et des métiers d'art où il existe 17 mentions différentes donc comme le disait Matisse le design d'espace ici dans l'établissement on a le design de produit le matériau donc propre sur le matériau vert avec l'école nationale du vert qui est sur place on a le DNMAD numérique et après en poursuite d'études après le DNMAD donc le DNMAD est en 3 ans vous avez le DSA donc diplôme supérieur d'art appliqué qui est en 2 ans et qui donne un niveau de master 2 et après il y a bien sûr plein d'autres débouchés avec des cursus à la fac en licence faire de la recherche en design des doctorats voilà il y a plein de possibilités super merci beaucoup c'était très intéressant merci à vous je tiens à préciser que pour ceux qui souhaiteraient avoir des renseignements sur la section art appliqué sachez que la section industrielle propose effectivement des portes ouvertes justement pour ces élèves d'art appliqué avec différentes classes différentes salles n'hésitez pas à aller les voir je suis sûr que vous allez aimer tout de suite on enchaîne avec une autre filière représentative de Jean Monnet l'hôtellerie bonjour bienvenue enchanté présente toi alors je m'appelle Luc Etissier je suis élève de l'hôtellerie de MHR 2 c'est compliqué comme nom ça c'est vrai j'ai pas compris donc second métier hôtellerie de la restauration et on est la deuxième classe très bien on a deux classes tu veux commencer ? non je te laisse très bien merci il était temps alors dis moi je vais te poser la question que je pose à tout le monde comment se déroulent tes cours ? alors le lundi et le mardi on a des cours professionnels donc généralement ça va être le lundi donc de 13h à 18h d'accord voilà et le mardi généralement on a TP de 8h à 14h30 voilà super alors au niveau de l'effectif des classes vous êtes à peu près combien dans vos classes sachant qu'il y en a deux ? alors la première classe sont une petite 25ème environ ils sont 25 quoi voilà c'est 25 d'accord je vois et nous on est 11-12 ah oui il y a une grosse différence il y a presque plus de la moitié dans l'autre classe enfin bref et alors c'est un peu bizarre comme question mais il y a des projets tu contribuies à des projets au cours de l'année ? pas forcément pas forcément non est-ce que vous avez peut-être des choses que vous mettez en oeuvre pour peut-être quelqu'un d'autre comme une sorte de projet finalement peut-être une sorte de service particulier quelque chose du genre ? non rien de tel rien de tel on fait pour des fois quand il y a des quand il y a des grands événements enfin des grands événements des grands événements à la préfecture des fois nos notre élève de classe vont à la préfecture voilà d'accord il y a quand même quelque chose oui c'est vrai c'est vrai et au niveau des épreuves du bac comment ça se passe ? alors en première on passe le bac de service et en terminale on passe normalement le bac de cuisine bac normal d'accord d'accord je vois alors au niveau des débouchés études supérieures ou travail est-ce que tu as peut-être une idée de ce que tu veux faire et sinon est-ce que tu as une idée de ce que la section autérie peut proposer en études supérieures ? alors si je ne me trompe pas on peut faire un BTS pâtisserie moi aussi en débouché mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus très bien mais pas de problème ça m'a donné faim moi aussi ça me donne faim on passera peut-être et bien dans ce cas je suppose qu'on peut te libérer ben merci je n'ai plus de questions à poser moi non plus tu peux y aller merci en tout cas moi je tiens à préciser que l'hôtellerie est effectivement accessible aux portes ouvertes également en effet il est également à préciser qu'il me semble bien qu'un restaurant est à disposition de ceux qui le souhaitent au lycée Jean Monnet on peut y aller maintenant on ira après ah d'accord et justement on arrive justement à la prochaine section l'équipe CAV heureux de vous voir bonjour enchanté peut-être que vous pouvez vous présenter expliquer un peu ce que vous faites aussi donc moi je suis Bruno Tac je suis enseignant dans cette option depuis une vingtaine d'années moi c'est Louis Noaille j'ai été ancien étudiant en CAV ça fait maintenant six ans que j'ai quitté le lycée ça me fait bizarre de revenir ici mais voilà quand même moi je m'appelle Gilles Marti je suis en seconde et je suis l'enseignement de l'option CAV au lycée Jean Monnet très bien et moi je suis Vannefal Kouska j'ai été aussi élève en CAV enseignant et puis maintenant je suis aussi professionnel d'audiovisuel et bien quand même très bien alors vu que vous êtes nombreux on va peut-être avoir plusieurs réponses oui au niveau du déroulement des cours est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser comment ça se passe alors au niveau du déroulement des cours c'est une option facultative qui a lieu donc mercredi après-midi sur trois heures globalement de 13 à 16 heures environ on est deux enseignants sur cette option donc moi je m'occupe plutôt de la partie réservée au cinéma donc avec de l'analyse filmique on voit beaucoup de films en salle entre 3 et 6 par an ça dépend on travaille ensuite sur ces films l'objectif c'est de donner aux élèves un peu de vocabulaire du cinéma leur montrer les mouvements de caméra et puis parler de l'oeuvre de certains grands cinéastes faire un peu d'histoire du cinéma aussi et puis avec mon collègue Pascal Maury qui réalise cette émission avec Pascal les élèves là sont plutôt c'est plutôt la partie créative où ils sont censés soit travailler sur un petit court métrage qu'ils ont écrit réalisé et monté soit sinon éventuellement faire des reportages ou des directs comme aujourd'hui il y a une question des téléspectateurs il me semble les sorties vas-y répète la question si tu veux donc les sorties de l'option cinéma audiovisuel les débouchés je suppose donc oui c'est ça je pensais plutôt aux sorties j'ai pas spécialement compris ah extra colère d'accord c'est juste moi qui ai un peu bref donc du coup je le fais allez-y alors sur les sorties on participe tous les ans au festival Jean Carmé qui a lieu sur Moulin au mois d'octobre depuis trois ans maintenant on participe sur trois jours mercredi, jeudi, vendredi donc on voit entre cinq et six films sur trois jours on participe aussi au festival du court métrage de Clermont-Ferrand sur une journée généralement un mercredi et puis on participe depuis plus de vingt ans à lycéen au cinéma qui consiste à faire voir à des élèves trois films en salle des films d'auteurs parfois des films anciens d'ailleurs et sur lesquels on retravaille ensuite en cours à partir de DVD très bien alors et donc quels sont les débouchés de cette option finalement ? très bien je peux peut-être répondre si vous voulez moi j'ai fait l'option cinéma il y a maintenant plus de quinze ans les débouchés à condition de faire un BTS par la suite par contre c'est vraiment dans le monde de l'audiovisuel il y a pas mal de choses dans le monde de la télévision mais on voit des vidéos sur internet maintenant partout donc ce monde aussi a besoin de main d'oeuvre maintenant donc il y a des boîtes de production individuelle un peu partout dans tous les départements de France il y en a Moulin il y en a Clermont-Ferrand ici à condition aussi d'être multitâche il faut savoir faire du cadre et du montage au minimum et après tout le reste vient avec mais les métiers où il n'y a que du montage ou que de la vidéo n'existent pratiquement plus voilà très bien très bien merci pour ces précisions et bien c'était franchement fort intéressant peut-être question pour toi Jules ? quel est ton ressenti vis-à-vis de l'Option ? alors l'Option c'est déjà c'est quelque chose de très agréable parce qu'on est assez peu nombreux on est 30 élèves sur toutes sections confondues donc il y a une très bonne ambiance c'est assez familial on s'entend tous très bien et puis il n'y a pas besoin de connaissances disons immenses il y a il y a tout type de niveau de celui qui connaît tout surtout en matière de cinéma et quelqu'un comme moi à titre assez personnel je suis là parce que j'ai cliqué sur la case Option Cinéma je ne savais pas ce que c'était je ne suis pas déçu et franchement je pense qu'il y a tout à prendre et bien c'est parfait très bien donc juste pour revenir sur ton point tu dis que tout le monde s'entend très bien ? oui plus ou moins après il y a des activités mais franchement il y a une très bonne ambiance oui 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 complètement mais en tout cas c'était très intéressant alors j'ai une question pour vous du coup vu que vous êtes ancien étudiant en cinéma audiovisuel est-ce que vous pouvez nous raconter assez rapidement votre parcours pour savoir un petit peu peut-être ce que vous avez fait justement et bien en quittant le lycée j'ai intégré une fac donc du coup j'ai fait une licence de cinéma audiovisuel donc à l'UGE l'université Gustave Eiffel à Paris vers Hachan-sur-Marne et c'était assez intéressant parce qu'il y avait on était assez peu dans cette promotion on était 60 pendant les cours d'amphithéâtre et du coup une trentaine pour les TP donc en demi-classe etc et on avait beaucoup de cours théoriques donc c'était histoire du cinéma critique analyse filmique etc mais on a aussi beaucoup de pratiques donc directement des cours de cadrage de lumière de son donc répartis sur toute une licence donc trois ans c'était assez intéressant et on a aussi tout le côté associatif donc dans mon association enfin dans mon association où j'étais qui s'appelait Cineco on avait un programme qui nous permettait de réaliser un film par mois un court métrage donc on pouvait se former un peu sur tous les corps de métier de l'audiovisuel et ça nous permettait de déjà nous faire un petit réseau de savoir avec qui on avait des affinités créatives etc et voilà on était aussi très bien accompagnés par nos différents professeurs et secrétariat donc c'est en plus du BTS audiovisuel comme disait Johan la licence ça peut être une très bonne idée pour à la fois aussi ceux qui veulent peut-être plus faire la critique ou devenir universitaire dans ce milieu là voilà très bien et bien écoutez merci à tous les quatre merci à vous êtes venus je suppose qu'on peut vous libérer maintenant bien évidemment pour l'option cinéma audiovisuel vous pouvez toujours vous renseigner effectivement sur le site du lycée ou par le biais justement de cette interview en live en tout cas je vous propose une toute nouvelle un tout nouveau service même pour le lycée Jean Monnet j'ai nommé le projet Sentinelle bonjour à vous trois bonjour bonjour donc présentez-vous moi c'est Gaëtan je suis Kylian Alaïdi et je suis l'oeuvre de Terminal STI 2 très bien pareil et moi Franck Bardel professeur de lettres parfait alors vous aurez des questions différentes cette fois-ci tu commences tu commences vas-y je t'en prie alors qu'est-ce que Sentinelle est référent alors c'est un dispositif qui est relativement récent au lycée puisqu'on vient de mettre en place donc on en est vraiment au début oui on est une équipe donc comme vous le voyez à la fois d'adultes mais aussi d'élèves et notre but c'est de mettre à des donc des élèves sur l'établissement qui seraient en situation de mal-être d'isolement donc on essaie par leur sollicitation au départ c'est eux qui doivent nous solliciter ou alors éventuellement des témoins qui auraient vu tout un tas de problèmes donc on essaie de leur venir en aide par nos qualités d'écoute on peut également faire quelques interventions pour essayer d'apaiser les choses de leur permettre de sortir de cette situation difficile très bien ma foi c'est très honorable très bien et quel pourcentage pardon excusez-moi vous êtes beaucoup dans cette je crois qu'on est une quinzaine oui il y a sept adultes qui font partie soit des professeurs de la direction de la vie scolaire et une dizaine d'élèves à peu près c'est à peu près ça qui sont répartis sur différentes sections donc c'est assez assez hétérogène en fait alors j'ai une autre question dans ce cas là qui me vient à l'esprit comment vous reconnaître finalement et bien on aura peut-être des bracelets de couleur verte qu'on pourra accrocher nos poignets ou sur nos sacs afin de nous reconnaître dans la cour très bien donc sur ça il va y avoir une boîte aux lettres normalement qui devrait être prochainement installée où on pourrait donc pour nous contacter mettre des donc des doléances des demandes etc le tout c'est qu'on essaie d'être il y a une confidentialité c'est toujours sous le saut de la confidentialité sous le consentement aussi enfin on fait rien sans le consentement de ceux qui nous ont contacté c'est bien ce qu'il faut ce qu'il faut se dire ce qui fait qu'à l'arrivée donc on veut essayer d'aider d'aider les gens mais on veut pas non plus être trop visible il faut être discret visible en même temps c'est un petit peu compliqué en fait c'est à réaliser surtout quand on en est vraiment au début je sais pas ce que vous en pensez j'aurais dit un petit peu de manque d'organisation mais du fait que c'est le tout début mais ça s'organise petit à petit c'est vraiment en train de se mettre en place je pense que l'année prochaine ça ira déjà beaucoup mieux oui vas-y et bien je suppose que je peux vous poser une autre question si quelqu'un souhaite vous rejoindre comment est-ce qu'il peut procéder alors donc il y a toujours des journées de formation pour recruter de nouveaux membres donc c'est sur la base du volontariat en général ça a lieu plutôt court en octobre et donc il y a des journées de formation donc moi j'en ai été donc j'ai participé vous aussi on apprend un petit peu comment fonctionne le dispositif on apprend tout un tas de choses aussi sur les problèmes qu'on pourrait être amené à traiter et de cette manière là donc on apprend aussi à se connaître les uns les autres il y a vraiment des liens assez particuliers on peut savoir que oui les liens qu'on a entre nous alors qu'on est entre adultes et non adultes sont des liens qui sont particuliers à l'équipe par exemple le tutoiement qui est de rigueur dans l'équipe mais qui va pas l'être enfin qui va être différent si j'ai les élèves en classe par exemple donc il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que c'est un petit peu un monde à part oui comme une sorte de petite relation un peu familiale finalement oui c'est ce qu'on essaie de faire d'être le plus soudé possible pour pouvoir agir de manière efficace très bien bien et donc je suppose que pour vous contacter donc évidemment donc oui il y a la botolette dont j'ai parlé un petit peu en arrance tout à l'heure pour nous contacter vous pouvez aussi aller sur le site Instagram ou vous pouvez nous contacter à arroba sentinelle avec un s tiré du bal ici dans la monnaie donc lgm et vous pouvez nous contacter par adresse email à sentinelle toujours avec un s point lgm point enfin arroba de gmail.com et bien comme ça au moins c'est précis et bien écoutez messieurs ce qui fait un plaisir de vous avoir sur le plateau je tiens à dire que je respecte énormément votre cause c'est une cause très honorable oui en effet je suppose qu'on peut maintenant vous libérer oui on vous laisse y aller et je tiens maintenant à préciser également que ce genre d'informations sera disponible encore une fois sur le site du lycée désormais je pense que ça aidera aussi petite parenthèse beaucoup d'élèves qui souffrent en secret je pense oui parce que malheureusement c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent ah on a une dépêche qui vient de nous parvenir ah oui une petite interview de dernière minute l'option sport qui vient d'arriver écoutez bonjour monsieur enchanté bonjour messieurs c'est une surprise de vous avoir sur le plateau et bien oui pour moi aussi et bien écoutez présentez-vous présentez votre option et bien je suis monsieur le fond d'air je suis professeur d'EPS ici au lycée depuis 5 ans maintenant et donc du coup depuis cette année on a mis en place l'option EPS voilà donc l'option EPS ça consiste à faire un petit peu plus d'EPS encore en cours donc en fait les élèves normalement quand ils arrivent en seconde ils ont 2 heures d'EPS et là on leur propose 3 heures de plus voilà quand même très bien ça en fait la dépense je suppose qu'il y a un bel effectif alors l'objectif c'est d'augmenter cet effectif mais pour l'instant on prend une vingtaine d'élèves voilà qui sont triés sur dossier en fonction de leur dossier scolaire les notes en EPS et puis aussi leur appréciation générale sur l'ensemble de leur cursus scolaire écoutez très bien est-ce que vous auriez peut-être une idée de finalement de ce que vous pouvez mettre en oeuvre dans ces cours qu'est-ce que vous leur apprenez finalement ? le but c'est de développer leur appétence pour la pratique corporelle et puis ce qui est intéressant aussi c'est d'approfondir quelques disciplines par exemple en seconde première et terminale il y a des activités qui reviennent par exemple biathlon on a choisi on a investi pas mal dans le matériel de biathlon donc biathlon c'est course plus tir à la carabine laser donc là du coup en seconde ils font du biathlon en première ils font du biathlon en terminale ils en font aussi il y a aussi musculation on fait sous forme de circuit training en seconde musculation classique avec les machines comme on connait tous en première et puis en terminale l'objectif ça sera de faire de la musculation mais plus tourner vers l'haltérophilie donc on essaye vraiment de développer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'habitude et de pousser un peu plus le curseur donc vraiment c'est de favoriser effectivement la pratique corporelle chez les élèves de leur inculquer cette maîtrise là et puis ça peut également les aider je suppose à les lancer dans le monde du sport finalement plus tard bien sûr si en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard s'ils veulent faire un curseur Sostaps ou des filières dans lesquelles il faut faire un petit peu de sport ça peut aider pour passer sur Parcoursup et même une fois c'est un plus non négligeable mais écoutez je suppose également que la pratique sportive peut être intéressant pour réduire le stress avant les épreuves ou ce genre de choses et je suppose que l'option sport permet d'amplifier cet effet anti-stress ouais donc c'est intéressant aussi pour ça après ça aussi un petit point positif pour eux c'est que l'option c'est un co-f4 plus l'EPS ça fait un co-f6 au total ça fait un co-f2-10 quand même un co-f2-10 c'est pas négligeable quand on se permet de rater une autre option et bien ça sauve un peu ça sauve un peu les meubles comme on dit donc c'est pas négligeable effectivement c'est vraiment très pratique effectivement et je trouve que c'est vraiment très 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 sympa de votre part de mettre une option sport à disposition des élèves ouais et bien je suppose que je vous remercie en tout cas de votre venue surprise si c'est le cas de le dire et puis si j'avais eu ça plus jeune j'aurais perdu du poids mais enfin moi aussi en effet bon merci d'être venu on vous libère dans ce cas avec grand plaisir et je suppose que maintenant on arrive à la fin de notre émission avec la dernière section je vous repose une interview en direct et exclusive de la proviseur adjointe du lycée Jean Monnet Madame Mourier bonjour madame bonjour enchantée enchantée vous en faites pas ça va bien se passer ça va bien se passer alors du coup présentez-vous et présentez un peu votre rôle au sein du lycée Jean Monnet alors je m'appelle donc Madame Mourier Aurélie je suis proviseur adjointe depuis donc c'est ma troisième année au sein du lycée polyvalent Jean Monnet alors mon rôle il est multiple complexe voilà déjà on assiste bien évidemment on est deux proviseurs adjoints donc on assiste monsieur le proviseur monsieur Maton notre rôle il est autant éducatif que pédagogique que organisationnel que gestion de ressources humaines voilà je pourrais vous détailler ma fiche de poste mais je pense que ça vous prendrait bien trop de temps effectivement mais ce serait quand même très intéressant c'est vrai oui je vais commencer avec les questions si tu veux Sébastien et ben vas-y recoupe-moi la parole avec grand plaisir alors si vous deviez citer les points forts du Jean Monnet ou du moins du lycée Jean Monnet si je devais être plus précis qu'est-ce que vous diriez quels sont les points forts justement alors je dirais que le lycée Jean Monnet n'a que des points forts évidemment déjà c'est un lycée comme je vous l'ai dit polyvalent alors on peut avoir l'impression que c'est pas un point fort vu de l'extérieur mais c'est un réel point fort puisque comme vous l'avez vu jusqu'à présent les élèves se côtoient des élèves de différents j'irais de différentes origines de différentes aspirations se côtoient donc un lycée professionnel un lycée général un lycée technologique des étudiants des collégiens des lycéens donc je pense que c'est une force cette mixité est une force cette polyvalence est une force une force puisqu'on arrive à avoir une interdisciplinarité qui est très très importante et qui permet surtout d'ouvrir les horizons à tous les élèves l'autre point fort il est je pense par sa structure c'est-à-dire qu'on a un petit lycée général comme vous pouvez le constater avec donc des filières générales qui sont à mon avis très encadrées très soutenues avec un effectif en classe qui est quand même très appréciable et pour les élèves et pour les professeurs très bien très bien ma foi et à votre avis quelles sont les spécialités générales présentées aujourd'hui ? alors on a 4 spécialités qui sont tournées essentiellement sur scientifique et technologique c'est-à-dire donc si on parle du bac général les 4 spécialités on a la physique chimie la SVT donc science et vie de la terre les sciences de l'ingénieur que vous avez présenté tout à l'heure et les mathématiques bien sûr et bien ma foi ça fait quand même un sacré panel d'options je dirais oui c'est vrai alors est-ce que vous comptez étoffer votre programme ? attends attends je te coupe à mon tour une question du chat est-ce qu'il y a un internat au Jean Monnet ? est-ce qu'il y a un internat au Jean Monnet ? oui il y a un gros internat au Jean Monnet un internat d'excellence au Jean Monnet donc avec un projet spécifique donc on a 260 internes donc oui oui on a bel et bien un internat avec son projet qui se développe de plus en plus puisque notre labellisation est assez récente excellence alors excellence surtout dans le suivi qu'on essaie de donner à nos élèves c'est très bien on va continuer du coup Sébastien est-ce que vous comptez étoffer votre programme de spécialité en en rajoutant et si oui pourquoi ? alors non nous ne comptons pas étoffer notre programme de spécialité nous je pense que nous conservons bien sûr donc c'est historique tout simplement le lycée Jean Monnet a toujours été un lycée tourné vers les sciences et la technologie donc on reste sur cette ligne là puisque nous ne pouvons pas nous mettre aussi en concurrence avec d'autres établissements il faut que la carte des spécialités soit cohérente sur le bassin moulinois c'est parfait et pour conclure quel pourcentage les spécialités générales représentent-elles dans le système du lycée ? alors je peux vous demander de préciser votre question quel pourcentage c'est-à-dire par rapport à ? c'est-à-dire par rapport aux autres sections à tout ce que le lycée peut présenter comme cursus finalement je ne comprends toujours pas votre question en gros la question qu'on essaie de vous poser c'est de savoir en fait concrètement par rapport aux autres filières est-ce que les filières générales ont plus ou moins d'importance en termes d'effectifs ? alors la filière déjà la filière générale elle s'associe à la filière générale et technologique donc mais globalement non la filière générale ce n'est pas ce n'est pas le poids le plus important du lycée Jean Monnet bien évidemment alors ce n'est pas parce qu'en termes d'effectifs je le dis bien puisque l'importance ne mesure pas forcément à l'effectif c'est deux classes de première cette année une classe de terminale mais avec on a grand espoir que l'année prochaine on sera encore sur deux classes de terminale donc globalement on est sur une soixantaine d'élèves en première l'idée c'est d'être sur une soixantaine d'élèves et une soixantaine d'élèves en terminale mais nous comptons bien voilà il faut aussi que le lycée puisse comment dire à travers ces journées portes ouvertes c'est aussi faire comprendre que le lycée Jean Monnet n'est pas seulement le lycée technique comme les Moulinois l'appellent c'est un lycée polyvalent très bien écoutez très bien merci pour vos réponses c'est fait un réel plaisir on vous libère du coup plaisir partagé c'est parfait et il est l'heure pour nous de conclure cette émission en direct je tiens quand même à remercier encore une fois et une dernière fois notre équipe technique qui a fait un travail de dingue bon après tout le monde pourrait le faire mais voilà mais on les remercie quand même c'est très important et donc nous allons nous retrouver pour de prochaines émissions c'était Albert Albert et Sébastien Patate accords aux stage applaudit 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 istically ce qui aussi qui qui contre Merci.